... Poté au pluriel, ce soir, s'intéresse aux vergétures. Quelles sont leurs origines? Comment s'en débarrasser? Autant de questions dont vous aurez déjà un début de réponse dans cet élément témoin que nous propose Fijin Sarutondi. Très fréquente chez les femmes, les vergétures apparaissent sur des zones bien précises du corps. Elles s'installent le plus souvent sur le ventre, la poitrine, les bras, les fesses et sur les cuisses. Plusieurs facteurs sont la cause de leur apparition sur la peau. Selon les spécialistes de la santé, la grossesse, la perte ou la prise du poids favorisent l'apparition des vergétures. Lorsqu'elles sont mal traitées, les vergétures s'éclatent et prennent de volume. Même si les femmes sont plus concernées, les hommes ne sont cependant pas épargnés. Les vergétures sont comme des cicatrices avec des traces visibles sur la peau. Même si elles ne présentent aucun risque pour la santé, les vergétures peuvent par contre être une source de chêne pour bon nombre de personnes. Plusieurs recettes sont recommandées pour éviter les vergétures, mais rares sont celles qui donnent satisfaction, soit pour prévenir ou traiter le mal. Lorsqu'elles apparaissent sur la peau, il est quasi impossible de s'en débarrasser. Néanmoins, elles peuvent être atténuées. L'une des préoccupations majeures de plusieurs personnes est de savoir s'il existe des remèdes naturels pour un meilleur traitement des vergétures sur la peau. La question reste à élucider. Voilà, vergétures, on s'en débarrasse ou on les atténue. On va y répondre tout de suite avec Fulgencia Outendier, son invitée. Fulgencia, bonsoir. Bonsoir, Agnata. Comment vous allez? Ça va bien. Vous n'avez pas de vergétures, mais vous vous intéressez aux vergétures. Ah oui, là, là, là. C'est vrai, j'en ai pas. Vous pensez à toutes celles qui en souffrent. C'est vrai, c'est un sujet. Toutes celles et ceux, puisque dans le reportage, il y a des hommes. Il y a des hommes qui ont des vergétures, mais cependant, les femmes sont beaucoup plus exposées. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Voilà pourquoi, dans Beauté au pluriel, aujourd'hui, nous avons voulu parler de ça. Alors, bonsoir, Madame Corinne Bossa. Bonsoir, Madame. Vous êtes esthéticienne. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. OK. Alors, la première question qui intéresse bon nombre de personnes. Peut-on se débarrasser aujourd'hui des vergétures? Merci, Madame, de m'avoir invitée. Les vergétures, en un premier temps, je dirais d'abord que les vergétures sont des cicatrices qui apparaissent sur le corps sans avoir été blessées. Alors, on peut se débarrasser de ces vergétures-là? Non. Est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Les vergétures sont irréversibles. Elles sont irréversibles. Une fois apparues sur le corps, c'est vraiment difficile de s'en débarrasser. D'accord. On vous écoute à l'édite. C'est impossible, d'autant plus que l'apparition est déjà hiée. D'accord. Si on peut parler un peu de l'origine, qu'est-ce qui amène ces vergétures-là sur le corps des femmes ou des hommes? Comment cela apparaît? Est-ce que c'est à cause des produits que nous utilisons? Dans l'élément témoin que nous avons, qu'on a vu tout à l'heure, Perspective nous a dit que c'est dû à la perte de poids ou la prise de poids, par exemple. Selon vous, vous êtes esthéticienne. Selon vous, quelle est la cause de l'apparition des vergétures? Effectivement, d'autres, il y a des produits de lait corporels qui sont à la base, qui créent des vergétures, oui. Mais les vergétures sont des trucs naturels. Tout homme, c'est valable pour homme comme femme. Des trucs naturels, mais c'est souvent dû à la prise de poids rapide, la perte de poids rapide, les grossesses. C'est rare chez les hommes, mais chez les femmes, oui. D'accord, mais quels sont les endroits où les vergétures apparaissent le plus souvent chez la femme? Souvent au niveau du ventre, au niveau des bras. D'accord, mais pour d'autres pales d'apparition de vergétures au niveau des seins et tout ça, est-ce que vous confirmez? Il y a des femmes qui ont des vergétures? Oui, si, si, c'est bien possible. Il y a des femmes qui ont des vergétures sur les seins. D'accord. Et à chaque fois, c'est toujours la perte de poids ou la prise de poids? Quand vous parlez des produits, oui, j'aimerais bien avoir votre réponse déjà par rapport à ça. Oui, il y a des produits dépigmentants qui sont à la base, oui. Alors, que faut-il faire lorsqu'on constate les signes? Les produits qui contiennent les corticoïdes, par exemple, oui, sont souvent... Alors, lorsqu'on utilise, par exemple, un produit, lorsqu'on voit déjà les signes d'apparition de vergétures, que faut-il faire? Il faut arrêter, il faut arrêter. Tout simplement? Oui, il faut arrêter, Yamane. D'accord, vous l'avez dit, sur ce plateau, ce n'est pas possible de se débarrasser des vergétures, mais il paraît que c'est possible au moins de les atténuer un peu. Si, c'est possible de les atténuer par les produits faits maison. D'accord. Les produits faits maison, exemple, on peut les atténuer avec le jus de citron, couper le jus de citron, frotter à la partie concernée. On peut prendre le jus de pomme, les pommes naturelles. Les pommes de terre ou les pommes frotter? Les pommes de terre naturelles. Les pommes de terre naturelles. Oui, les pommes de terre naturelles, coupées en forme circulaire et frottées à la partie concernée. Alors, il faut le faire comment, matin ou... Matin et soir. Matin et soir. Avant le coucher, le matin très tôt, lorsqu'on se réveille? Le passé, les pommes de terre naturelles sur les parties concernées. D'accord. Ils frotter. Mais dites-moi, est-ce que vous recevez des femmes qui viennent vers vous en tant que cédicienne juste parce qu'elles ont des problèmes de vergétures et qui veulent les faire partir? Si, j'en reçois. Et souvent, qu'est-ce que vous leur dites tout de suite? Vous les rassurez que ça peut partir ou vous les dites tout de suite? Ça ne peut pas partir. Les vergétures ne peuvent pas partir. Et derrière leurs apparitions, non? Mais je les aide à les atténuer. D'accord. Je les aide à les atténuer avec quelques produits. Je les conseille par quelques produits faits maison. Elles peuvent utiliser, par exemple, le beurre de cacao, le beurre de karité. Ces deux produits, on peut laisser fondre au bain-marie avec un peu du de coco. On fait un mélange? On fait un mélange. Avec de la vaseline. On fait ce mélange et passer à la partie. D'accord. Mais est-ce que c'est des soins que vous proposez déjà en institut? Est-ce qu'il y a des cédiciennes qui proposent un peu ce genre de soins en institut? Oui, j'en propose. Moi, j'en propose. D'accord. Ça fait partie des formations, c'est ça? Non, non, non. Qu'on forme les esthéticiennes, on vous forme à tout ça? Non, 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 pas du tout. Il faut dire que c'est une mauvaise nouvelle pour toutes celles qui voudraient quand même se débarrasser de ces signes-là. Voilà. Mais c'est un problème qui embarrasse beaucoup de personnes parce qu'on n'arrive pas à sortir, à se mettre en valeur, par exemple. Mettre dans des tenues simples pour aller à la plage, par exemple. Je fais appel à madame parce que je la vois, elle est très swag et tout. Est-ce qu'il y a des astuces pour les femmes qui ont des vergetues et qui ne veulent pas que tout le monde se rende compte de ces vergetues-là? Pour vous, quelle est votre astuce? Si vous aviez peut-être des vergetues, comment est-ce qu'on les camoufle pour pouvoir se sentir et être comme tout le monde? Merci, madame. J'allais dire, on peut utiliser le jus de citron. Jus de citron, on peut couper le jus de citron, parcer. Ça ne s'enlève pas. Ce n'est pas que ça va s'enlever, mais ça va s'attendre au moins un peu. D'accord. Oui, mais est-ce que déjà dans son habillement, on peut faire attention à ce qu'on pose pour éviter de tes vergetues? Oui, on peut faire attention à ce qu'on pose. On est obligé de mettre des marches. On ne peut pas mettre des marches, des marches courtes, être à l'aise. Ce n'est pas joli en fait. D'accord. Ce n'est pas joli à voir. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord pour ces femmes qui sont complexées par ça? D'autres vous diront que les vergetues font partie de la femme, qu'on n'a pas besoin d'être trop complexées par cela. Vous êtes d'accord pour? Oui, je suis d'accord. D'autant plus qu'on n'est pas à l'aise. Quand tu es à la plage et tu ne peux pas mettre de maillot de bain, par exemple, ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les vergetues? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand même? Oui, il y a des méthodes préventives. Par exemple, le sport, il faut régulièrement faire le sport pour éviter. Pour éviter l'apparition des vergetues? Oui, 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 comme méthode préventive. Alors, il va falloir faire attention, Agnès, parce que lorsqu'on perd aussi trop, on risque d'avoir des vergetues. Oui, oui, oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des astuces. Est-ce que vous en avez encore là à nous proposer, à proposer à nos chers téléspectateurs? On a oublié l'alouest, ou bien l'alouest, ça ne marche pas? D'autres nous parlent de l'alouest? Oui, oui, l'alouest, ça marche. Le gel de l'alouest vera, le gel de l'alouest vera, par exemple, c'est bien possible. Ça aide, on prend ce gel et passe à la partie. D'accord. Mais l'alouest lui-même, parce qu'il y en a qui l'ont en peau, est-ce qu'avec l'alouest lui-même, on peut déjà... Non, pas l'alouest, mais le gel qui sort de l'alouest, c'est ce gel qui nous aide. D'accord. Merci pour toutes les astuces partagées avec nous, Corinne Bossa, nous rappelons que vous êtes esthéticienne, avec vous, on s'est intéressé aux vergetures, comment s'en débarrasser, ou les atténuer, Fugin, si on vous t'en dit, la réponse, on ne peut pas s'en débarrasser. On ne peut pas s'en débarrasser, mais il faut quand même faire attention pour éviter l'apparition de ces signes-là, parce que ça gêne beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada